Sous-titrage Société Radio-Canada Musique La fidélité de ton adoration, de ta louange et un feuille choix, c'est vous cela que les vacances arrivent. Musique La prospérité n'est pas un péché, c'est normal que tu sois prospère et il dit qu'il souhaite que nous prospérons, donc prospère l'état de nos âmes. L'argent est bien, les maisons sont bien, les voitures sont des bonnes choses, mais ne t'arrête pas au bien matériel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La prospérité est aussi spirituelle. Tout commence dans le spirituel avant de se matérialiser. Dieu t'a déjà béni, Dieu a déjà déposé la bénédiction en toi, Dieu t'a créé, il t'a dit ce que tu dois faire. Lorsqu'il a créé Adam, la Bible dit que Dieu a béni Adam. Dieu lui a dit, sois fégon, Dieu a planifié, Dieu a mis des prédispositions en Adam, pour dominer, pour être prospère. Amen, Alléluia. Ceci se passait dans le processus de la création. Et l'homme n'existait pas encore. Quand Dieu disait toutes ces choses, le piège qui nous empêche de prospérer est que nous devons éviter de combattre le processus. Tout le monde veut prospérer, mais nous voulons arrêter la prospérité au milieu. Nous refusons de commencer pour arriver quelque part. Quand Dieu crée l'homme, c'est en esprit. Quand Dieu établit l'homme sur la terre, c'est en esprit. Amen, Alléluia. Et quand tu lis Genèse 2, verset 5, Dieu arrête la pluie. Pourquoi Dieu arrête la pluie ? Pour que la pluie tombe, il symbolise la bénédiction, il symbolise la prospérité. Il faut que l'homme existe. Plusieurs d'entre nous, nous avons été déjà créés, mais nous n'existons pas. On puisse écouter la parole de Dieu ? A Oto Oto, écoutez nos différents enseignements sur nos canaux de diffusion. C'est pour ça que vous voyez, à l'église, les gens sont secs. Les gens ne prospèrent pas. C'est parce qu'ils ont laissé le processus normal pour aller commencer des choses au milieu de leur vie. Amen, Alléluia. Si tu ne commences pas au début, tu ne pourras pas arriver. Même si tu as la bénédiction en cours de chemin, cette bénédiction va partir. Parce qu'elle n'a pas suivi le processus. Ce n'est pas moi qui dis Genèse 1, verset 27. Tout ce que tu obtiens en défiant le processus, c'est cette chose. De quitte. Dans le processus, il y a Dieu. Mais celui qui attrape le processus en chemin, il y a le diable. Ce que Dieu fait, Dieu libère le potentiel en Adam. Plusieurs d'entre nous, nous avons du potentiel. Quand Dieu dit, soyez fégonds, multipliez-vous, assujettissez, remplissez la terre, dominez sur tout ce qui se meut sur la terre. Ce sont les compétences que Dieu te donne. C'est le potentiel que Dieu te donne. Il t'a créé. Il y a une différence entre la création, entre créer et former. Avant que Dieu ne forme l'homme, Dieu a créé l'homme. Dieu a béni l'homme. Quand tu arrives à Genèse 2, verset 5. Pourquoi l'éternel n'a pas fait pleuvoir sur la terre? C'est parce que l'homme n'existait pas. Il faut que l'homme existe pour que la bénédiction vienne. C'est après que l'homme soit devenu un être vivant qu'il a commencé à pleuvoir. Parce que l'homme est déjà disponible. Il est prêt à cultiver. Il est prêt à commander les animaux. Il est prêt à faire tout ce. Alors, le Seigneur fait tomber la pluie. Son processus de prospérité commence. A Genèse 27, Dieu crée l'homme. Au verset 28, Dieu bénit l'homme. Il est tabli. Au verset 5, Dieu arrête la pluie. Au verset 7, Dieu forme l'homme. La formation de l'homme est le début du processus. La formation de l'homme est le début de la bénédiction. La formation de l'homme est le début de la matérialisation de la bénédiction. Lorsque tu enclenches le processus, la main de Dieu est avec toi. Dieu ne bénit pas les gens qui n'ont pas des objectifs. C'est comme quelqu'un qui veut faire les affaires. Il part voir son frère, sa soeur, son oucle, son ami. Sans quelque chose qui prouve qu'il l'a engagé à réaliser un projet. Il dit, j'ai un projet de 5 millions. L'oncle, la dame de l'offre, l'ami va lui demander. Qu'est-ce que toi-même tu as ? C'est ce que tu as qui détermine que tes affaires vont réussir. Mais si tu n'as rien, on va te donner un milliard. Tu ne vas rien faire avec. Lorsque tu enclenches le processus, c'est ce que le Seigneur fait dans ta vie. Tu ne peux pas voir, tu constates, tu ne vois pas les événements, mais tu constates que tu as changé et que ta vie a changé et que la prospérité est établie dans ta vie. Quand tu engages le processus, tu es avec toi. Tu marches devant toi. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît tes projets. Dieu connaît tes ennemis. Il appêche que ses ennemis puissent te toucher. Il est placé devant toi. Il établit la prospérité et il engage la victoire sur ta vie. Arrête de dire, je n'ai personne pour me payer le loyer. Arrête de dire, moi ma vie est comme ça. Arrête de dire, tu as béni les autres, ils m'ont oublié. Engage le processus, Dieu va te bénir. Arrête d'envier les autres. Les personnes qui n'aiment pas enclencher le processus sont jaloux. Ils font pas quoi dans toutes les maisons. Ils sont l'origine de toutes les mauvaises choses qui s'établissent dans les familles. Parce qu'ils ne veulent pas enclencher le processus. C'est impossible que si j'engage le processus, si je commence un projet que Dieu m'abandonne, c'est impossible. Ne t'oppose pas au processus. Parlons de la prospérité. Et c'est dans les moments difficiles qu'on voit l'obéissance. Quelqu'un qui acquiert une bénédiction, sans épreuve, ne connaît pas l'obéissance. Mais celui qui connaît le dur labeur de ce qui lui a permis d'arriver où il est, toutes les fois qu'il va vouloir changer, il va se retourner. Il va regarder derrière lui. Il va dire, « Hey, j'ai déjà commencé quelque part. Alors je suis en train d'aller quelque part. Je ne peux pas m'arrêter ici. » Il y a une différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Une large différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Enfant de Dieu, écoute-moi. Le premier Adam est passé par le processus que le dernier n'a pas vécu. Le dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth, a été humilié, insulté, rabaissé, diminué, crucifié. On s'est moqué de lui. Mais le premier Adam, Dieu l'a juste formé. Et Dieu l'a placé dans le jardin d'État. Pourquoi Adam ne pouvait pas obéir? Parce qu'Adam n'avait pas subi le processus. C'est pour ça qu'il n'a pas obéi à la parole que Dieu lui a donnée. Dieu n'a pas obéi aux instructions que Dieu lui a données. Si tu es encore ici, tu n'obéis pas aux instructions. Tu es rebelle. Écoute-moi. Tu as raté ton processus. Jésus l'a réussi. Parce qu'il est parti de quelque part pour arriver quelque part. Adam a juste apparu. Dieu lui a fait. Il a pris la cote de la femme qui n'a jamais été bébé. Il l'a donné. Adam dit, waouh, la vie est belle. C'est pour ça que vous voyez, les enfants des riches sont misérables à leur faim parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le processus de la vie. Le dernier Adam était obéissant. Il a souffert. Il a travaillé du pour assujettir le mort. Il a travaillé du pour que le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'il manifestait l'obéissance. Le dernier Adam était un homme négligeant qui pensait que tout pouvait se faire à la haxe. Il ne pouvait pas mesurer la valeur d'une chose. Et certains d'entre nous ici, nous ne connaissons pas la valeur des choses. C'est pour ça que quand on nous confie quelque chose, nous négligeons ces choses. Les difficultés de la vie ont rendu Jésus créé sage. Mais Adam n'était pas sage. La manière de l'attitude visant l'intention avec laquelle tu poses ton problème et détermines si tes objectifs seront à terre. Sous-titrage Société Radio-Canada